Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer les news avec nos invités du soir, avec Alan, avec Théo. Est-ce que vous pouvez vous représenter vite fait, pour ceux qui viennent d'arriver sur la deuxième partie ? Alan Bodo, cofondateur de Anywhere, ancien athlète de MMA à l'UFC. Théo Poisson, cofondateur d'Objectify. On fait du Real World Object, de façon légale. C'est pas mal, mais c'est cool. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur nos invités, c'était dans l'autre vidéo. Et maintenant, on passe aux news. Alors, celle-là, vous l'avez forcément vu passer. Boum, victoire de Donald Trump. Ouais, dur à rater. À quoi peut-on s'attendre pour l'écosystème crypto ? C'est vrai que tout le monde était un peu derrière ça. Moi, je voyais que des blagues sur TikTok. Ouais, on suit plus l'élection américaine que l'élection française, parce que notre wallet en dépend, etc. Donc c'est vrai que ça a bien fait pumper le prix. Pourquoi ? Parce qu'il a fait 10 promesses, Donald Trump, qui est assez pro-crypto. Donc, parmi ces promesses, on a l'établissement d'une réserve stratégique en Bitcoin. Je vous l'ai dit, c'est après... L'établissement d'une réserve stratégique en Bitcoin. Donc, il veut que les Bitcoins restent. Il y en a, il a dit Alan, Théo, emmène-moi. Elle est pas mal. Je leur ai mis le chat, du coup. Donc, établissement d'une réserve stratégique de Bitcoin. Tous les Bitcoins qui saisissent, plutôt que de les revendre aux enchères, etc. Il veut les conserver. Pourquoi pas se créer une réserve stratégique ? Empêcher la création des MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, si on parle en anglais. Soutenir le minage de Bitcoin aux Etats-Unis, notamment au Texas. Il me semble qu'il y a énormément d'avancées sur ça. Remplacer le président de la SEC, Gary Gensler. Ça, c'est un des souhaits qu'on attend tous. Commuer la peine de Ross Ulbricht. Donc ça, c'était le mec qui avait créé Silk Road. Donc, il veut le faire sortir de prison. Faire des Etats-Unis un leader mondial des crypto-monnaies. Mettre fin aux pressions réglementaires sur les crypto-monnaies. Favoriser la croissance des startups dans le domaine. Promouvoir le droit à la garde privée et au minage des crypto-monnaies. Et finalement, créer un conseil consultatif pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc là, on a 10 promesses pro-crypto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'en France, on est en retard ? Est-ce que vous soutenez toutes les propositions qui ont été faites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, la seule, on va dire, la seule que je ne soutiens pas dans les 10, c'est de relâcher le casque-câme et tout le monde. Il y a un moment... Le gars de Silk Road ? Ouais, tu ne veux pas faire ça. Il est à Scam ? Il n'a pas Scam, c'est juste qu'il t'a fait arrêter. Tu fais une marketplace de drogue, que ce soit en crypto ou en fiat, je ne vois pas le rapport, le gars, il reste en 11. C'est pas légal, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Oui, mais je pense qu'il y a un côté un peu plus shady derrière ça. Mais... Sûrement, oui. Non, moi, après, je trouve... En fait, ce n'est pas qu'il est plus en avant. Je pense qu'il veut faire ce que les autres ne font pas et ce que les autres ne veulent pas faire, surtout. Après, il y a d'autres choses qui sont peut-être à contester dans ce qu'il veut apporter aux États-Unis et au final, même dans le monde. Genre arrêter les guerres ? Les États-Unis ont du poids. Mais non, là, je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans le Web3, on ne peut que dire bravo à M. Trump. Merci pour l'ATH. Moi, je voudrais parler du point numéro 1 qui, à mon avis, est ultra important. Ajouter Bitcoin à la réserve fédérale américaine, en vrai, c'est incroyable. En termes de supply chop que ça peut promettre. Si les États-Unis font ça, et je suis assez convaincu que certains États ont déjà commencé à l'accumuler, autres que des petits comme El Salvador, etc. Dans la Chine ? Par exemple, quand la Chine confisque tous les mineurs, ce n'est pas pour... Ils ne vont pas se dire, on va les jeter. Voilà. Alors, ils en ont écrasé certains pour faire le show et faire genre qu'en fait, ils détruisaient tout. Mais de toute façon, la vitesse de H sur le réseau Bitcoin n'a... Elle n'était pas descendue. Elle est descendue très vite, mais elle est bien remontée très vite aussi. Donc, on sait que tout ça, ça n'a pas été compensé que par les autres pays. Mais une fois que les États-Unis le font et le déclarent ouvertement, tous les autres États sont obligés de suivre, en fait. C'était comme pour la WID, quoi. Dès qu'ils ont dit, on y va, et que les gens, ils ne sont plus en mode à faire pousser... À faire pousser... Dans le garage. Dans le garage. Sous-le-toi. Ou sous-le-toi, ou même dans des fermes un peu perdues au fond des States. Et que tout est légalisé. Tu regardes après, il y a des pays comme la Hollande, comme machin. Et peut-être, nous, en général, la France, on est toujours les derniers à arriver. Il faut qu'on régule. Mais voilà, il faut... Chaque chose en son temps. Et de toute façon... Voilà. Surtout ce qu'il y a dans le Web3, pour l'instant, on nous a vendu sur des roadmaps de 10 à 20 ans. Donc, moi, je sais que tout ce que je fais là... Enfin, il y a des trucs, c'est maintenant. C'est maintenant, mais c'est surtout pour laisser un patrimoine. Solana, dans le disant, c'est toujours là pour toi ? Ouais. Il y a un moment, même si, techniquement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus top. Il y a un moment, la communauté, tu ne peux pas l'écraser, frère. Et toi, tu es où ? Je ne sais pas. Pour moi, dans des ans, c'est encore là. Numéro... Ils sont quoi ? Ils sont quatrième. Quatrième, là, devant... Numéro 4, je ne pense pas. Numéro 4, je pense pas. Numéro 2, par contre. Alain, tu te diras oui. Je ne sais pas, mais après, voilà, est-ce que dans 20 ans, réellement, là, on regarde, on va dire, du top 10, on se concentre sur le top 10 et on va jusqu'à regarder le top 100, mais clairement, ça se trouve, dans 10 ans ou dans 15 ans, le top 100, ce sera le top 10 de maintenant, tu vois ? C'est ça. Attends, je sais, le top 100, ce sera le top 10 de maintenant. En termes de... Ça veut dire, en termes de... Là, on va dire que la bombe, la frappe, c'est le top 10. C'est le top 10, mais ça se trouve plus tard... Tu pourras prendre les 100 premiers, ce sera lourd. Les 100 premiers, ce sera de la frappe, tu vois ? Donc, même si Solana est 80e dans 10 ans, tu t'en fous, ça va être partie de la frappe quand même, tu vois ? Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour 100 monnaies. Pour 100 blockchain. Je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus, mais ça me paraît beaucoup. Qui vivra, verra, comme on dit. Mais après, chacune a ses utilités, chacune veut un peu batailler dans son truc. Mais oui, après, si on est comme l'ère d'Internet, où tu avais les AOL, les Tiscali, les Lycos, les machins, et au final, maintenant, tu n'as que Google et tout le reste, on n'en parle pas. Un Switch. Oui. Un AI maintenant. Mais je pense qu'il ne faut peut-être pas attendre 10 ans. L'ère qu'a eu Internet pour évoluer, le Web3, je pense qu'un peu comme la boxe, la boxe a évolué en 80 ans, le MMA, ça a évolué en 10 ans. Je trouve que c'est un peu, désolé, je fais un peu ce parallèle au sport, mais c'est en termes de rapidité. Maintenant, on est beaucoup plus aguerris, beaucoup plus, surtout, je ne dirais pas peut-être beaucoup plus intelligents, mais surtout, on a beaucoup plus d'outils pour avancer encore plus vite sur ce qu'on veut. Et puis, il faut noter qu'on est en train de mélanger, quand on parle du futur top 10 et top 100, on est en train de mélanger les blockchains et les coins. Et tu vois, Pépé, c'est un coin, ce n'est pas une blockchain. Oui, oui. Tous ces trucs-là. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Combien de blockchain vont rester ? Il n'y a pas de la place pour 100 blockchain, 100 coins, peut-être. Imagine, c'est Dogecoin qui baisse tout le monde. Qui vivra vers un, t'as-dire. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure pour empêcher la création des monnaies de banque centrale ? Mais il suit vraiment le bail. Il n'essaie pas de se dire, bon, bah, vas-y, on va quand même les rattraper, les rattraper, là, tous ces petits fuyards-là. Non, je trouve ça cool, tu vois. Il reste vraiment dans la directive de BTC, tu vois. Est-ce que ça va impacter l'Europe, du coup, vu que nous, on s'apprête à les sortir, ou en tout cas, c'est un projet ? Est-ce que si l'administration Trump, ou en tout cas les États-Unis, ne suivent pas, on va se dire, bon, c'est peut-être pas une bonne idée ? Entre les sortir et à ce qu'elles soient utilisées, je pense qu'il y a un gros gap. Ouais, mais si tu supprimes le cash, c'est que t'es obligé de passer par l'euro numérique, bah, tu passes par l'euro numérique. Ou alors par Bitcoin. C'est là où ça peut être l'effet... Je me suis dit, mais c'est Slashman, ils disaient, mais ouais, une carte que ça, qu'il y ait les monnaies numériques de banque centrale qui sortent. Ça, Bitcoin, ils ont explosé. Ouais, mais moi, le problème, ça peut, comme tu dis, faire péter Bitcoin, mais est-ce qu'au final, tout l'onboarding qu'on a envie de faire sur le Web3, comme nous, on l'entend, est-ce que les gens, ils vont pas se dire, ah ouais, je suis Web3 parce que j'achète de l'euro numérique, tu vois ? Ouais, ouais, bien sûr. Ça, ça va être le marketing de l'État, quoi. S'ils gèrent bien, c'est ce qui va se passer. Et c'est ça qui est dur. Et au final, les gens, ils vont se dire, OK, j'ai évolué, je suis plus tech, mais oui, t'es plus tech, mais t'es toujours dans la tourmente, tu vois ? C'est pire, même, c'est pire. Tu pourras pas filer Senguel à ton gosse sans qu'il le sache pas, quoi. C'est ça, c'est ça, le truc, tu vois ? J'ai vraiment du mal à avoir un avis sur ce sujet, de faire une crypto-monnaie centrale, comme ça, à l'échelle de l'Europe, l'euro numérique, par exemple, parce que ça dépend tellement de son implication, pas de son implication, mais de son implémentation. C'est aussi ouvrir la porte à un contrôle de dingue. Bien sûr, moi, je trouve que c'est le souci principal. Clairement, est-ce que ça va faire pumper le Bitcoin ? Je sais pas, ça devient du coup hyper facile d'interdire des bridges et de rendre le passage euronumérique vers Bitcoin hyper compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai vraiment du mal, j'ai pas un avis à vous donner aujourd'hui, c'est à la fois potentiellement génial et potentiellement ultra, ultra risqué. Ça dépend, en fait, vraiment de l'objectif sous-jacent. Quel est leur arrière-pensée avec ça, quoi ? Est-ce que c'est sapé ? Parce qu'il faut pas passer à côté de la menace économique que représentent Bitcoin et les cryptos pour les gouvernements et pour les banques centrales. Comment l'Europe se relève et comment les Etats-Unis se relèvent d'une crise comme le Covid sans faire tourner la planche à billets, sans pouvoir faire tourner la planche à billets. Là, on se confronte vraiment au choc éthique presque que représente les crypto-monnaies et leur adoption définitive et massive dans le monde, quoi. Je vais pas les répondre. Mais c'est hyper intéressant. Quel serait le modèle ? C'est ça, sur cet euronumérique ? Est-ce qu'il serait sur un modèle inflationniste comme l'euro ? Ils ont oublié, ils vont regarder ça. Pourquoi pas tout remettre en cause ? Ce serait bien, mais ils perdent le contrôle, du coup. Parce que c'est ce que dit... Je sais plus comment ils s'appellent, mais du coup, on m'a fait passer la vidéo à midi de le CEO de Bitstack qui est passé sur Légende. C'est la première fois qu'il parlait de Bitcoin et tout. Je l'écoutais tout à l'heure et ils disaient, ouais, mais en fait, les monnaies fiat, c'est un... Pour l'instant, on est en phase de test, quoi. Ça fait 50 ans que ça existe. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. Peut-être qu'un matin, on va se réveiller, on va dire, bon, c'était de la merde, quoi. Peut-être les gens aussi, pour ceux qui ne l'ont pas, la différence entre monnaie fiat et monnaie fiducière, la monnaie fiat, ça a apparu depuis les accords de Bretton Woods, qui ont été révoqués. Donc, en gros, avant, quand un État émettait de l'argent, il devait avoir l'équivalent, un or, en gros, on va dire, en vraie monnaie dans ses coffres. Et Nixon a dit, ouais, ouais, ça nous freinait pour l'évolution. Donc, on découvrait ça de l'or que dans les États. Et donc, là, ils ont pu imprimer autant qu'ils veulent. Et c'est pour ça que tu arrives à des inflations de malades, quoi. Mais... Ça n'a aucune répercussion sur la vie physique. Or, c'était la base. Du coup, on est passé de fiducière à fiat. Fiat, en latin, qui pourrait être traduit par... Qu'ils soient ainsi, tu vois. Donc, confiance, quoi. Et confiance, c'est tout. Et c'est le seul truc qui nous rattache, quoi. Mais le problème, c'est que, on va dire, le commun des mortels pense comme ça. Pense que... Tu sais, moi, des fois, je parle à des potes et ils me disent, ouais, mais moi, tu vois, c'est pas palpable... Mais ouais, alors que c'est plus palpable du bitfun que le cash. Et des fois, je lui dis, mais frère, tu crois que quand tu poses ton billet de sang à la banque, il y a un petit nain qui va dans le coffre derrière... Gringottes. Et qui met... Tu vois, et je trouve que les gens, ils sont encore dans ce bail-là où ils pensent que... Tu sais, genre, il y a leur réserve et t'as quoi ? Hop, ils rajoutent une pièce d'or. C'est ça. Non, non, mais c'est un truc de malade. Et c'est ça qu'offre Bitcoin. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'or numérique. Parce que pour faire de l'or, il faut dépenser du temps et de l'énergie. Pour faire du Bitcoin, il faut dépenser du temps et de l'énergie. Et donc, en fait, Bitcoin est soumis à une contrainte de temps et physique. Or, l'euro, pas du tout. Le dollar, plus du tout non plus. Sauf que tu ne pourras pas trouver de nouveaux gisements de Bitcoin. Ouais. On sait qu'il n'y en aura que 21 millions. Tu ne pourras pas en ramener trois fois plus que la supply mondiale d'un astéroïde en 200 ans. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est vraiment l'infini divisé par 21 millions. Ouais. Parce qu'en fait, c'est dans le code, quoi. Et il n'y a que Bitcoin qui fait ça et ça, c'est cool. Il y en avait d'autres promesses où vous n'étiez pas d'accord ou on passe à la seconde news ? Non, on était d'accord à peu près. Est-ce qu'il va les tenir aussi ? Est-ce qu'il va les tenir ? Ça, c'est autre chose. Je pense qu'il n'a pas le choix. Autrement, les gens, ils vont lui jeter les cailloux. Et comme tu dis, par rapport à Silk Road, je pense qu'il y a un autre gars à faire sortir aussi. C'est le gars de Tornado Cash. Peut-être avant le gars de Silk Road. Ah ouais, je suis d'accord. Je pensais que c'était lui. Ça m'avait plus sense de faire sortir ce gars-là. Et même le boss de FTX. SBF, le pauvre, là. Il se fait chier. Lui, on dirait. Il avait air sympa. Après, voilà, il y a eu d'autres trucs comme quoi Elon Musk allait rejoindre le gouvernement. Ouais, j'ai vu. Il a dit parce que lui va nous faire économiser des milliards. Milliers de milliards. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est bullish. Deuxième news. Hop. C'est pas celle-là. Deuxième news qui est pas mal du tout aussi. Celle-là. C'était quoi sa crypto préférée ? À qui ? À FTX. Je ne sais pas du tout. Vas-y, vas-y, frère. Le seul ? Ouais, je sais. Le SIG, donc le service d'information du gouvernement, a lancé un appel d'offres visant à renforcer la surveillance en ligne avec les IA. Je suis trop content que tu en parles. Ah, trop bien. Ça, ça va être une dinguerie. Donc, en gros, pour résumer très rapidement, toutes tes recherches en ligne, tout ce qui est disponible en ligne de manière non fermée, donc les groupes Facebook ouverts, etc., etc., les recherches de requêtes que lancent les utilisateurs français vont être enregistrées pour regarder ce qui se passe. Donc, en gros, les Gilets jaunes, ça n'existera plus. Parce qu'en fait, ils vont trouver le mouvement avant qu'il soit lancé et ça va le tuer dans l'œuf. C'est ça l'objectif. En gros, ils veulent arriver à faire ça. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, vas-y, mec, t'es chaud. J'ai mis le truc à dire là-dessus. J'ai vu cette news tomber et j'ai un peu halluciné. Alors, c'est très naïf, je pense, de ma part, mais je pense qu'on est peu en France à réaliser ça, que l'État lance publiquement un appel d'offres pour utiliser l'IA pour traquer ses citoyens et leurs recherches Google pour éviter des mouvements anti-étatiques tels que les Gilets jaunes. Et c'est public, ils ne se cachent même pas. Et nous, on ne fait rien, en fait. C'est hallucinant. Et à ça, je voudrais rattacher aussi un des chefs d'accusation qui a été retenu contre le boss de Telegram. Ah oui, oui. Voilà. Merci. Un des chefs d'accusation retenu contre lui, c'était d'avoir créé un système de chiffrement non déclaré. Donc, tu es en train de me dire qu'en France... On te doit donner la clé pour déchiffrer. Tu ne peux pas créer un système de chiffrement sans le déclarer à l'État. Mais, alors, c'est peut-être... C'est la France. C'est peut-être anarchiste de ma part, mais pour moi, le droit au chiffrement, c'est aussi constitutionnel que le droit de rassemblement ou le... Enfin, ça devrait être dans la constitution, en fait, de pouvoir chiffrer ces messages. Ça veut dire que si on se met d'accord avec Alan dans une pièce noire sans micro que quand on va se parler, en fait, tu décales les voyelles de temps et qu'on se fait un disque de papier où on tourne nos trucs, il faut que tu... Exactement, il faut que je le déclare, c'est illégal. Mais on est... Enfin, moi, ça me choque profondément. Ça, c'est choquant. mais après, techniquement parlant, de pouvoir, avec... Si c'est faisable, avec l'intelligence artificielle, le moins de problèmes qu'il y a où, je ne sais pas, une cellule terroriste, tu arrives à la traquer avant. Puisque là, c'est pareil, on se met toujours du côté... Du côté, oui, c'est pour traquer, c'est encore pour nous traquer, nous, qui faisons rien, tu vois, physique. C'est vrai, on ne fait rien et on veut nous traquer. Tu vois, c'est plus ce côté-là où on dit, ouais, mais c'est malsain, on n'a pas de liberté, on n'a pas de machin. Mais pour les gens qui réellement veulent faire de la merde et font de la merde, je trouve que c'est une dinguerie quand même. s'il y a un film sur ça qui s'appelle Minority Report qui touche vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, c'est une fiction des années... Avec Tom Cruise. des années 2000, exact. Et en gros, les mecs, ils arrivent à prédire des meurtres avant qu'il soit fait et donc ils vont aller emprisonner le mec avant qu'il ait tué quelqu'un. Bon. Ouais, c'est ça. On se rapproche de ça un peu, tu vois. On se rapproche de ça. C'est sûr, pour le terrorisme et tout, ça se pense à être une dinguerie, mais le problème, c'est qu'elle est où la limite ? Ouais. Non, mais après, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un débat. Je suis grave d'accord avec ce qu'il dit là-dessus, mais moi, c'est plus le côté où là, pour la tech, je trouve que c'est stylé. Si avec l'intelligence artificielle, on peut le faire. En fait, pour moi, je pense que le problème, c'est que toujours, quand il y a ce genre de loi, etc., c'est toujours dans l'optique dont toi, tu le penses. C'est-à-dire, oui, c'est pour contrer les terroristes, c'est pour faire ça. Et en fait, une fois que tu as ouvert la brèche et que tu lui as donné l'accès, ils vont l'utiliser pour autre chose. Et quand il y a eu le Covid, on a cédé plein de liberté. On a dit, oui, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça. Et c'est aujourd'hui des lois qui, aujourd'hui, en 2024, ne sont toujours pas abrogées. Bien sûr. Genre, le Covid, c'est terminé. Il n'y a jamais eu un moment de l'histoire quand l'État a pris du droit et du contrôle, il ne l'a jamais rendu. La reconnaissance passivale qui ne sera testée que pour les JO, c'est adopté. Non, c'était pour les JO. Tu as du mal de dire. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Alan, tu crois que les terroristes recherchent sur Google comment faire des attentats ? Tu crois que les terroristes utilisent des messageries chiffrées, déclarées à l'État ? Ce que je veux dire, tu parles de grands terroristes. En France, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais quand tu vois qu'il y a des gamins aux States qui arrivent à lâcher armés dans des lycées et qui tabassent tout le monde, ça peut peut-être esquiver ce genre de trucs. C'est vrai que souvent dans ces histoires, on se rend compte que le mec avait fait un post sur Facebook la veille en disant qu'il allait le faire. C'est plus pour ce genre de trucs-là. Après, c'est sûr qu'une grosse cellule terroriste et compagnie. Et les gars, ça se trouve, ils font encore du morse ou du machin pour discuter. J'en sais rien, tu vois, parce qu'autrement, on les aurait déjà encore traqués beaucoup plus vite. Télégramme. Mais, voilà, je pense que comme tu dis, c'est qu'il y a, eux, ils disent, bien entendu, c'est pour contrer ça, mais derrière, ils nous disent, bon bah vas-y, Alain, tu fais quoi ? Théo, tu fais quoi ? Eh là, vous êtes en train de faire un truc, c'est bizarre un peu là, venez, venez là. C'est quoi Anywhere ? Même sans ça, ou même nous, tout simplement, pour Novalet ou pour quoi que ce soit. Mais, en fait, moi je pense, ils peuvent se le permettre parce qu'il y a quand même une Snowden. Ça n'a rien changé, tout le monde s'embranle, tout le monde prend les cookies, tout le monde utilise toujours les trucs, tout le monde sait qu'il n'y a pas assez. Là, le mec, c'est le mouvement le moins worst de toute sa vie. C'est un des mecs les plus recherchés, il est obligé de rester enfermé dans un pays à vie pour justement, tout le monde continue comme si ça ne s'était jamais passé. Et là, c'est pire. Moi, je trouve, ils narguent les gens. C'est vraiment... Et après aussi, est-ce que, Théo, plus ou moins, ça te choque et ça te... Tu trouves que c'est ouf parce que t'as un gars aussi qui est vachement avancé. Non, mais il est vachement avancé sur la tech. Genre, je vois, nous, quand on a lancé nos premiers mails pour voir si on était bien référencés avec Anywhere, genre, lui, c'est parti direct en spam chez lui, tu vois, parce que... Il n'y a rien à voir. Non, mais parce que tu contrôles tout, tu contrôles tout et tu fais attention à tout. Mais maintenant, les gens, ils vont sur Internet, ils ne savent pas utiliser Internet. Les gens, ils cliquent de partout, ils disent n'importe quoi, machin. J'ai eu cette discussion avec ma mère et c'est bien que tu parles de Snowden parce que je lui ai dit exactement ça, c'est cette citation de Snowden. Ma mère me disait mais ce n'est pas grave que ma vie privée soit... J'ai rien à cacher. Exactement, j'ai rien à cacher. Ils peuvent espionner ma vie privée, j'ai rien à cacher. Et dans Snowden, il dit dire qu'on s'en fout d'être surveillé et qu'on s'en fout de notre vie privée pour l'excuse et la raison qu'on n'a rien à cacher, ça revient à dire qu'on s'en fout de la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. Et ça, quand tu réfléchis deux secondes, c'est profondément vrai et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien à cacher que demain, si les gouvernements pètent un câble et qu'il faudra cacher des choses au gouvernement et qu'il faudra pouvoir parler de façon chiffrée entre nous et qu'on ne pourra plus, ben là, on aura l'air bien, quoi. Je pense que c'est un choc des générations, je pense, sur ce côté de la liberté de penser. moi, je suis genre comme c'est daron, je suis clean, je suis clair, vas-y, je fais ce que j'ai à faire, tu peux regarder, tu peux venir filmer, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. On est tous clean, mais on travaille dans la blockchain, du coup, on égale ce sentiment qui... En fait, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, les gars, on n'est pas dans l'illégalité, tu vois, on n'est pas là à bicrave dans la cour de la drogue, tu vois, non, on fait de l'investissement et on fait de l'oseille. Mais Alain, tu es dans l'illégalité tous les jours. Dans quoi ? Par rapport à quoi, tu veux dire, on est dans l'illégalité tous les jours ? Tu es dans l'illégalité tous les jours. Tu as regardé ton téléphone en voiture dans la dernière semaine ? Oui. Maintenant, il y a un mouchard dans ton tel, ils le savent. Non mais... Après, il y a l'illégalité, tu traverses le passage piéton à côté, tu perds trois points de credit score et tu ne peux plus sortir du pays. C'est aussi leur donner, même si c'est justifié, si ça paraît justifié aujourd'hui, c'est leur donner des outils pour plus tard. c'est leur donner le bâton pour se faire battre. Et si dans 30 ans, peut-être que le gouvernement l'utilisera mal, seulement dans 30 ans, peut-être jamais, mais est-ce que ce risque en vaut la chandelle ? Peut-être demain, peut-être aux prochaines élections, un gouvernement utilisera ces... Le garde du terre, il a été élu. Bon, ben voilà. De toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Et peut-être que cette conversation a été prise dans l'IA et ils sont en train de se dire les gars, ils sont en train de nous baisser. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de la gêne. Ils vous font ça ? Non mais ce serait smart parce que du coup, ça c'est le test net. Ils ont envoyé la news et ils vont dire qui c'est qui parle mal de cette news ? Et comme ça, on va récolter les datas. Je l'avoue. Mais après, je pense que... Enfin, on est early. C'est une news, mais... Moi, je pense qu'ils savent plein de choses. En termes d'avancée, déjà, je pense qu'en termes d'avancée, ils n'ont pas attendu déjà pour faire des trucs. Et surtout, pour qu'ils arrivent à sortir technologiquement... Mais ce n'est pas eux ? C'est un appel d'offres ? Il y a 5 millions d'euros à prendre. Après, 5 millions, c'est que dalle. Oui, mais t'inquiète, il y a plein de boîtes pour faire une API sur un GPT privé. Je vais envoyer une candidature. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des gens qui vont répondre. Je vais participer à l'appel d'offres. Je vous dirai. Il n'y a pas une grosse blockchain. Enfin, une grosse IA française en plus qui est... Miss Startup ? Oui. Si ça se trouve, c'est eux, ils vont peut-être aller taper ce genre de choses. Ça ferait chier. Oui, mais il faut aller chercher l'oseille là où il y a l'oseille. Tu es une startup d'IA aujourd'hui ? Tu fais un appel d'offres comme ça ? Là, tu tentes ? Si ça arrive, on ira le taper. Il ne faut un appel d'offres. Vous l'avez entendu ? Si vous répondez à cet appel d'offres, Adan Bono vient vous casser la gueule. Moi, on m'en avait parlé sur un autre sujet sur le tracking des impôts où ils avaient implémenté l'IA déjà dans les banques et tout. C'était le mec qui bossait dans quelle société ? Non, je n'ai pas envie de donner un faux blague parce que je ne m'en rappelle plus exactement. Mais les mecs, ils ont dit nous, on a des IA qui scrapent vos stories Instagram et mec, t'es à Dubaï. Par contre, sur ton compte, il y a 200 euros. Ça allume une... Ou t'es au chômage. Ou t'es au chômage, ça allume un truc sur les impôts. Donc, toutes les stories. Et en fait, l'IA est capable de détecter le mec, il a une Rolex. Ah, le mec, selon sa story, il est censé gagner 10 000 euros par mois et dans son compte, il y a 200. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et ça allume des red flags. Donc, ça, faites attention. Qu'est-ce qui se passe ? Mais mine de rien, je me demande si même, par exemple, le chômage, ils n'ont pas ce genre de truc. Parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui partent à l'étranger, ils sont à l'étranger mais ils touchent le chômage depuis l'étranger. Et moi, je connais plein de gars, ils se sont fait péter, tu vois. Mais comment ils arrivent à savoir ? ils se sont fait péter ? Ouais, mais comment ? Instagram. Il ne fallait pas mettre des stories, non ? Il y a des stories aussi. J'ai ce qui, là ? Oui, ça se trouve, comme tu disais, il y a déjà des IA qui... Donc, les gars, attention, attention. Mettez vos comptes en privé. Cachez-vous. Le psychographe dit quelque chose dont je voulais parler. Moi, j'avais rencontré quelqu'un il y a pas mal d'années qui disait qu'il travaillait là-dessus où ils utilisent les images satellites pour récupérer les... Les piscines. Les piscines. Les piscines non déclarées. On en a vu une dans ton jardin. Donc, il va falloir nous expliquer. Le psychographe s'est fait péter. Non, mais il parle... c'est compliqué. Moi, je ne voulais pas la faire, la piscine. Il faut quand même contrôler. Si tu mets des lois et que dans la loi, il faut déclarer ta piscine, je ne suis pas contre le contrôle. Mais, encore une fois, c'est les outils pour automatiser ce contrôle pour tout ça. Mais en même temps, tu es dans l'illégalité, frérot. Ben oui. Même s'ils mettent... T'as déclaré que les cryptos l'année dernière, Alan ? Oui. Mais ce que je veux dire, que... Non, mais là, en fait, tu es dans l'illégalité. Que tu prennes un flic qui va me taper avec un bâton ou un flic qui va mettre un coup de gazeuse, je suis dans l'illégalité et le flic, il va faire ce qu'il a à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, dans le sens où je ne comprends pas pourquoi tu as construit une piscine, tu n'as pas fait de permis de construire. Tu ne vas pas encore dire non, mais les gars, vous m'avez... Là, vous avez pris en photo mon terrain. Vous êtes des ouf, on ne prend pas en photo mon terrain. Mais c'est ce que je veux dire. Parce que tu as accepté le fait qu'il y ait quelqu'un qui t'a dit que tu n'as pas le droit de faire une piscine chez toi. Oui, rien que ça, tu as fait le gaffe. En fait, si c'est ton terrain, qu'est-ce qui te casse ? Oui, c'est ça, moi, je trouve que... Non, mais si on part à la base de la base, oui, ça, c'est... Je dis, les petits villages à la campagne et tu ne vas plus pouvoir faire une maison en plein milieu des bois, si tu veux. Ou alors, il faut trouver des champs où il y avait déjà des ruines que tu peux habiter et agrandir de max 20 mètres carrés, je crois, sans se déclarer sans avoir besoin de faire... Même là, moi, je vois chez mes darons, dans la rue, ils ont refait le bitume. Pendant 4 ans, tu n'as pas le droit de faire une saignée dans la rue, par exemple, pour viabiliser ton terrain ou quoi que ce soit. C'est là, ils ont fait, ils ont dit on va refaire la rue, là, vous avez un an, faites tous vos travaux, les raccordements, les trucs comme ça et donc tous les gens, ils se sont mis à tous viabiliser leur terrain. Tu cheres les trous dans la route ? Bah ouais, parce que ça allait être refaire. Là, au final, il y en a, les voisins en face, ils ont un terrain, ils veulent le vendre, ils ne l'ont pas viabilisé. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas faire une saignée dans la rue avant 4 ans. Le problème, c'est que même si tu le fermes en pleine nuit, on veut que ça rattaché à ton terrain, on va savoir qui c'est. Non mais moi, je ne voulais pas, on me l'a fait con de mon gré. Bon, on passe à la prochaine numéro 3. Attends, ne la fiche pas tout de suite ! Oh, je t'avais pris... J'ai pas eu le temps de voir. Non, je t'avais dit justement. Alors, hop, boum, c'est parti. Non, tu peux ficher. Hop, alors je vous passe une petite vidéo. Il n'y a pas le son ? Ah si, il y a le son. Bon, ça bug un petit peu, mais c'est pas grave. Waouh. C'est tout ? Bon, cela en vous, c'est quoi ? Un bateau, décembre 2024. Un bateau un peu holographique. Moi, je n'ai pas vu, mais il y a quoi ? Attends, attends, il y a quoi ? Il y a quoi dans le web 3 qui est en mode bateau ? La rigata ? Il y a par Pirate Slabs et Pirate Slabs et faire un truc. Mais c'est un voilier, c'est pas un mot. On va faire un placé. OpenCif, frère. Ah oui, vu qu'il y avait écrit OpenCif après. OpenCif. Exactement. OpenCif, ils sont arrivés en mode « A new OpenCif is coming » décembre 2024. Point. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc il y a une waitlist qui arrive, une waiting list, une waiting list. Peu importe. C'est le projet d'OpenCif qui annonce une toute nouvelle plateforme disponible le mois prochain. À quoi va-t-elle ressembler ? Pour réellement innover, on doit parfois faire un pas de côté et tout réimaginer. Nous avons donc construit un nouvel OpenCif à partir de zéro. Donc selon Devin Finzer, j'imagine que c'est le CEO d'OpenCif. Ils partent sur un nouveau truc. Donc des difficultés chez OpenCif depuis un an. Donc pourquoi ils ont envie d'innover et de réinventer ? Mastodonte historique des tokens non fongibles, OpenCif est en difficulté ces derniers mois. Je vous invite à regarder, alors il y a Dune, il y a plusieurs sites, c'est lequel celui-là ? TheBlock. Voilà, vous avez plusieurs sites qui vous permettent d'avoir des data on-chain, notamment sur Dune. Vous tapez OpenCif Volume et vous voyez que là, on approche les zéros, enfin on approche le néant. En tout cas, si on compare à ce que c'était en 2021. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée pour OpenCif d'innover, de nous sortir quelque chose ? Qu'est-ce que vous imaginez que ça peut être quoi ? Moi, c'est juste parce que ETH est mort, il faut le dire. Non, mais OpenCif, je crois qu'ils acceptent Solana aussi. Oui, oui, mais clairement, sur Solana, il n'y a pas de... Ça ne bouge pas chez eux et ils ont plus ou moins... Je pense que sur, on va dire, sur l'année 2023, c'est un peu le move qu'ils ont essayé de faire en disant « Bon, ben vas-y, on va essayer de faire en sorte que ça move plus avec l'écosystème Solana et autant, même sur Solana, les Fremonts. » Ils ont fait la même chose en reprenant EVM aussi, mais on voit que ça n'a pas du tout emmené de trafic et ils ont continué à sombrer. Donc, je dirais, il n'est jamais trop tard pour changer de fusil d'épaule et on verra bien ce qu'ils vont nous faire. mais en même temps, on a vu le marché des NFT en ce moment et compagnie. Donc après... Selon vous, dans vos rêves les plus fous, c'est Théo, qu'est-ce qu'un nouvel OpenSea ? En avant-première, la collaboration avec Objectify et OpenSea. Voilà. Première mondiale. Non, je suis curieux, je n'avais pas vu cette news passer. Je pense que ça ne peut être que positif d'essayer de se réinventer quand on voit que la formule est en train de périr. Si c'est juste nous faire du gros teasing pour sortir une nouvelle UX, ce sera déceptible. Ah non, non. Là, ils ont dit qu'ils repartaient de zéro et qu'ils faisaient quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. Maintenant, la question, est-ce que, par exemple, ils ont parlé de se réinventer, plus ou moins ? Est-ce que c'est se réinventer et faire un truc déjà réchauffé ? Baboulex. Tu vois, de dire de l'améliorer ou est-ce que c'est ramener quelque chose qui n'a encore jamais été fait dans l'écosystème ? Ça, si c'est ça, ça va être très fort. Mais on sait quand même que OpenSea draine du monde. Ils ramènent du monde avec eux. Mais maintenant, si c'est pour nous faire un truc qui a déjà été fait... Il faut juste mettre un skin de Noël, c'est démarre ! Un petit bonnet sur le logo. Ils ont dit qu'ils allaient repartir de zéro, une toute nouvelle plateforme. Ouais, mais voilà, ils ne nous en disent pas assez de toute façon. Mais non, mais c'est bien. Et au moins, ça prouve que les gars, ils voient très bien que le marché avance. Le marché, il n'attend personne, il évolue. Et il y a des fois, il faut se réinventer. Il faut se battre pour rester vivant. De toute façon... Est-ce que ça signe la mort et la fin des NFT ? C'est-à-dire que même la plateforme principale qui était la marketplace principale des NFT change de direction. On part du principe qu'ils vont changer de direction. Est-ce que ça signe la fin des profiles peak, comme tu disais, tout le côté spéculatif des NFT ? Si on reste juste sur le côté où les NFT, c'est des images, oui. Ça, ça ne reviendra pas en 2024 ? Peut-être qu'au contraire, c'est pour le réinventer. Mais si, par exemple, ils vont utiliser le NFT comme tu vas l'utiliser pour Objectify, là, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Peut-être qu'on lèvera le fond plus facilement. Regardez, OpenSea le fait. T'imagines, les mecs, ils changent complètement et au final, les NFT, ça repart et c'est sur Blur, cette fois-ci. Mais c'est vrai que, moi, je pense qu'OpenSea, c'est un des protocoles, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des plateformes qui a brassé le plus de cash en 2021, un peu à l'image de PumpFun aujourd'hui. C'est-à-dire, allez, les gars, venez craquer de l'oseille et nous, on prend des cuts sur tout ce qui se passe. Mais c'est ouf, au final, que tu te dises qu'ils sont en difficulté, tu vois. Il n'y a pas de la difficulté financière. Voilà, c'est juste qu'il n'y a plus de volume. Ils ont été mauvais gérants et ils ont éclaté tout. Ce que je veux dire, frérot, il y a des gens qui ont inventé neuf télécoms, ils ont fait de l'oseille. Neuf télécoms, ça disparaît, mais tranquille. Viens, on refait une autre boîte et on repart sur quelque chose de nouveau. C'est juste ce qu'ils veulent. Pourquoi se réinventer et prendre le risque que les gens te boudent et qu'au final, ça ne marche pas ? Oui, mais dans tous les cas, plus personne n'utilisait. Là, ils disent que l'entreprise avait dû se séparer de la moitié de ses employés il y a presque un an, jour pour jour. Il y avait un autre problème aussi, c'était une lettre d'avertissement de la SEC. Donc, c'est vrai que les mecs sont arrivés derrière et ils ont dit bon, ce n'est pas des securities que vous êtes en train de trader par hasard ? Bref, donc sur ce côté-là, maintenant, ils sont safe. Tranquille. Ah ben, si Gary Gensler est viré... Ça sera beaucoup plus facile. On est en jeu. Avec des mêmes coins. Oula. Tu veux faire un instant trading d'abord ? Non, non, vas-y. J'avais aussi les questions. J'avais des vrais ou faux. Ah ouais, parce que là, il nous... Yo, bisous, vite fait, Roca, joie. Merci d'être là, mon gars. Il est dans le chat. On n'a plus le chat, nous, depuis tout à l'heure. On reste, allez, 20 minutes. Il nous reste 20 minutes pour tout faire. On fait les mêmes coins. Il y a Roca ? Ah oui. Allez, vas-y, envoie les mêmes coins, Romain. Alors, du coup, vous avez 7 noms de mêmes coins. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Oh, l'enfer. Il faut que vous essayez de deviner. Ils ont tous été pris sur PumpFun. Et pareil, les faux, on n'a recherché que sur PumpFun, s'ils y étaient ou pas. Il y a combien de vrais, combien de faux ? On ne sait pas. Enfin, je sais, mais... Selon vous, lequel de ces mêmes coins existe, lequel est faux ? Didouda. Est-ce que ça existe ? Ou ça paraît être un truc que Tom a inventé à l'arrache tout à l'heure ? C'est ça. Non, ça a été inventé, ça. Ouais, je dirais aussi inventé. C'est vrai ou c'est faux ? Ça a été inventé. Ah, ça a été inventé. Ok, vous avez le droit de jouer dans le chat. Ouais, bien sûr. Est-ce que WeLoveLatina est un vrai meme coin ? Non, ça a été inventé. C'était pendant la période où il y avait tous les meme coins un peu tirés niveau cul. Moi, je dirais que ça existe. Ça existe, tu vas-y ? Ouais, ça existe. Excusez-moi, j'ai dit, ça a été inventé. Est-ce que ça existe ? Ça existe. Bien sûr, c'est... C'est pour moi ça WeLoveLatina à Roca qui décemment. C'est lui le fondateur de WeLoveLatina. En direct avec nous, veux-tu ? Make America healthy again. J'ai vu des memes passer là-dessus. Make America great again. Récemment. Et je pense que ça existe. Est-ce qu'on se priverait de faire de la plus-value sur les élections présidentielles ? Ouais, non, oui, ça... C'est ma A, du coup. Pas ma gasse. Ça se peut, parce qu'en ce moment, les Trumps t'envoient sous toutes les formes, en charme, en charme. Mais ironiquement, c'est les tokens qui ont le plus dump à l'élection de... Ah ouais, ouais. Quand ils ont annoncé l'élection, c'est les tokens qui ont dump, c'est tous les meme coins sur Trump. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, du coup... Vrai, pas vrai ? Ouais, vrai. Ouais, vous avez raison, c'est vrai. Dora. Vrai. Le Dora. Statistiquement... Ouais, il en faut un. J'ai envie de te dire. 14 millions, le market cap. Le Dora existe. 14 millions de market cap, juste pour Dora, bordel. Shipper, arrête de shipper. C'est trop ça. Est-ce que le fuck nature existe ? Euh... Non, je pense qu'il a été inventé. Moi, je pense que oui. Un truc en proof of work... Tu penses que c'est... Un truc en proof of work qui mine essentiellement sur l'énergie très chère ? Pour niquer la planète, quoi. Est-ce que ça existe ? Eh non, ça existe. C'est Tom qui l'avait inventé. Est-ce que Pigeon Tech existe ? Ouais. Je dirais que non, parce que Pigeon, c'est français. Si, non, mais il y a eu une mode. Il y a eu une mode, là aussi, sur tous les oiseaux, là, qui est passé. Ah ouais ? Ouais. Comme là, il n'y a pas longtemps, c'était la mode sur les écureuils. Ouais. Ouais, un peu. Ouais, ouais. C'est pas un peu de parkour, le mec. Non, non, mais je suis un peu, je regarde un peu. Mais les écureuils, c'est pas des pépinettes. Aux Etats-Unis ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a le pépinette ? Est-ce qu'il y a le pépinette ? Pépinette ! Est-ce que ça existe ? Non, pour moi, non. Ah si, ça existe. Ah si, j'ai dit oui. Donc c'est un pigeon avec une tête de caméra, une caméra à la place de la tête, donc ça existe. Trumpfire. Ouais, ça existe. Ouais, sûrement. Mais ça n'existe pas, enfin. Je suis sûr qu'en cherchant bien, ça n'y est pas. Ok. J'ai dit que c'était sûr. Je suis sûr qu'en cherchant bien, ça existe. Bon, c'était le petit jeu sur les mêmes coins. Et maintenant, j'ai des petites questions, vraies ou faux, pour vous. Attention, parce que ça, ça, c'est les vidéos qui marchent très bien sur TikTok, il ne faut pas dire des conneries. Justement, dites des conneries plutôt. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont voir ça. Alors, simplement, vrai ou faux ? Pas de stress. On débat, vous ne dites pas oui, vrai, parce que je pense que c'est vrai ou faux. C'est que vrai ou faux ? Et après, on débat, vous pouvez jouer dans le chat. Selon vous, est-ce qu'on est en bullrun crypto ? Non, attends, je l'ai mal fait. Est-ce qu'on est en bullrun crypto ? Oui. Ouais. Bitcoin va atteindre 100 cas d'ici la fin de l'année ? Vrai. Solana va remplacer Ethereum ? Non. Ça dépend quand, mais sur le long terme, oui. Le projet XRP pourrait exploser dans les années à venir ? Pourrait. Oui. Il vaut mieux acheter ses cryptos sur un DEX plutôt que sur un SEX ? Oui et non. Ou oui et non. Enfin, vrai et faux, tout dépend. Oui, si tu peux, mais si tu n'as qu'une CB en main, ça va être compliqué. La tech est plus importante que le marketing. là, c'est le plus chier. Faux. Gros, tu dis là, avec comment tu as parlé, aujourd'hui, tu ne peux pas dire... Mais oui. Mais ça dépend pourquoi. Donc, vrai, la tech est plus importante que la tech. Le DCA est la meilleure stratégie d'investissement ? Vrai. Pour les débutants, oui. La blockchain sera utilisée dans tous les secteurs d'ici 10 ans. Vrai. Vrai. Dans 10 ans, on pourra payer son café en Bitcoin. C'est déjà vrai. C'est déjà vrai. Comment ça ? Le Bitcoin pourrait atteindre zéro en une journée à cause d'une faille. Faux. Il n'y a pas de faille, mon frère. En vrai, oui. Vrai. S'il y a une faille, s'il y a une attaque des 51% ou un truc comme ça, oui, ça peut. C'est ton gars, il est là pour la tech, frère. Ça peut ? C'est hyper peu probable. Peut-on considérer le Bitcoin comme un or numérique ? Vrai. Oui. Et la dernière, les NFT vont revenir en force en 2025. Vrai. Oui, mon copain. Absolument. Grâce à des vrais Yuskane. C'est tout. En fait, c'est même pas ils vont revenir, ils ont toujours été là. Ah, mais moi, je parle de NFT, je parle de Bordet, Crypto Bank. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Ça va revenir. Un peu. Mais je pense pas que ça va être... On va dire faire coucou. Aussi fort. Après, en fait, débat juste une petite minute. En fait, je pense que les même coins... C'est de la merde. Non, mais... C'est les NFT. Les même coins, ça peut pas han-border du monde comme les NFT l'an-border du monde. Tu rigoles ? Non. Parce que je trouve le problème sur les NFT, tu faisais quand même beaucoup plus d'oseille et tu te faisais entre guillemets moins scam la gueule que sur les même coins. Tout pareil. Je pense quand t'es débutant et t'arrives pour acheter des même coins, t'as bassé, frérot. Les projets NFT, ça rug à droite, à gauche de la même manière. Slow rug. Tu le vois pas qui est en train de faire. Ce que je veux dire, c'est slow rug. Les NFT, c'est plus slow rug que les même coins. Tu rentres, tu te fais tabasser tout de suite dans les deux minutes qui suivent. Alors que comment tu veux que ça, ça emborde les gens ? Alors que je t'ai je te mets la banane mais plus lentement, les gens vont se dire quoi ? Vas-y, tranquille. Tu vois, ils ont le temps d'être là, ils ont le temps de se casser la gueule mais ils ont le temps de reprendre autre chose et surtout le problème, c'est que le même coin, pour moi, c'est que t'arrives dans un truc, tu te fais tabasser, t'as plus envie de rester parce que tu te fais tabasser trop vite. Les NFT, tu te faisais tabasser tranquille mais au final, non. Ça veut dire que tu te faisais tabasser tranquille mais en même temps, tu prenais de l'oseille et en même temps, t'apprenais quand même des choses techniquement parlant. T'allais creuser, t'allais digue des projets, t'apprenais à digue, tu t'intéresses à la tech. Là, les gens, ils vont se dire il y a de l'argent facile à se faire ou boire, boum, ils se font fracasser, boum, tu te fais fracasser. Non, laisse tomber, tu peux pas. Mais je suis d'accord avec Roca, tu peux gagner plus en même coin et perdre plus vite. C'est comme ce que tu dis. Oui, mais c'est... Je vois ce qu'il dit aussi. Dans le sens où déjà les supply, c'est pas les mêmes, tu vois, sur les NFT, tu sais, tout le monde est au courant qu'il y en a 700 ou qu'il y en a 1000. Tout le monde est au courant qu'il y a un gars qui en a 650 sur 700 alors que sur les meme coins, il faut plus aller regarder le smart contract est-ce qu'il est frauduleux ? Est-ce qu'il y a un gars qui a plusieurs wallets ? Est-ce que je suis en train de me faire baiser ? Alors que sur les NFT, c'était quand même plus... Pourtant, on a quand même des outils comme Bubble Map et tout. personne n'utilisera... Mais ce que je veux dire... Pardon. Personne n'utilise... Oui, mais ce que je veux dire... Non, mais c'est parce que nous, on sait que c'est dans notre ère du temps Bubble Map et on connaît les gars et on avance avec et on va vérifier les trucs. Mais à nouveau, un newcomer qui arrive, tu penses qu'il va avoir Bubble Map sur son PubFun ? Tu crois qu'il va cliquer dessus pour voir c'est quoi ? Et il va avoir plein de bulles comme ça. Il va dire « Ouais, ils sont en train de me parler de quoi ? Frérot, moi, je veux mon oseil. » Et au final, il va finir par se faire tabasser comme tout le monde. Ouais, mais c'est le... On parle du pire du pire de ce que le Web3 va offrir. La promesse du... Ouais, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est la promesse de 2024 qu'on offre là, tu vois, en termes de rapidité, en termes de ce qui est plus ou moins... Là, les typeux, ils font de l'oseille comment ? Avec PubFun, frère. Et ils appellent les copains du collège ou les copains du lycée. « Hé frérot, il y a un nouveau truc là pour faire de l'oseille, viens voir. » Mais en tant que builder, on ne peut pas cautionner ça. On ne cautionne pas ça et c'est pour ça que je te dis, pour moi, il faut vraiment que ce côté-là, ça bouge vite fait et qu'on revienne à des valeurs, on va dire, plus saines, même si tu me refais des promesses sur 10 ans sur une roadmap. Au moins, j'ai une PFP, je chill, je kiffe, j'apprends... Tu vois, il y a une communauté qui se crée, je parle avec des gens, les gens m'apprennent des choses, tu vois. Il y a tout ce partage-là, le main coin, c'est un truc derrière son ordinateur de solo, frérot. Je suis d'accord. Il y a une question pour toi. Vas-y, pose-lui. Quitte à se faire tabasser, MMA ou meme coin ? Quitte à se faire tabasser ? Franchement, je vais dire meme coin parce qu'avec les meme coins, tu fais plus d'osé qu'en meme coin. Tu te fais la fluide le lendemain. de ouf ! Un token sur les MMA, MetaFight token, c'est quand que ça sort de MetaFight token ? J'ai eu des nouvelles de ça avec Thomas parce qu'on s'est eue il n'y a pas longtemps et tu vois, il a dit soun. Il est toujours soun. Normalement, normalement, very very soun. Normalement, pour ne pas dire de bêtis, normalement, je crois, novembre, ça devrait être là. Fais gaffe, il a dit à la fin du mois. On va suivre ça de près alors. MetaFight token, le prochain meme coin qui arrive. Ce n'est pas vrai d'ailleurs, je vous invite à regarder l'émission qu'on a fait avec Roca et Thomas qui s'affiche par là et la caméra est très... Il faut qu'on se baisse un petit peu. Qui arrive avec... Hop, je vous la mets ici. Tac ! L'émission qu'il y avait avec Roca et Thomas où justement, on parlait de MetaFight token et on a dû sûrement te citer plusieurs fois pendant cette émission également. Tu es coach MMA chez eux, tu es consultant MMA chez MetaFight. Consultant MMA et en fait, j'étais de bas, je les ai connus. On revient un peu sur mon histoire, désolé. Je les ai connus, j'ai signé mon contrat pour être... Donc, j'ai cédé mes droits d'image. UFC ? Non, pas l'UFC, juste mes droits d'image à moi personnels pour être chez MetaFight. Ok. Et avoir une carte en tant qu'athlète et j'ai croisé Pierre et Thomas à Los Angeles pour... CES ? Non, non, pour le combat de Cyril contre Francis. Ok. En Gano, moi j'étais en préparation, on était là-bas et ça faisait un moment, je faisais de l'oseille avec les NFT à bombe et je dis à mon manager, je crois que tu m'as fait signer un contrat avec un projet Web3 mais je vois rien, ça sort pas, c'est machin. Et bah pareil, tu vois, c'est plus ou moins MetaFight, c'était une promesse sur le long terme mais moi j'étais dans le truc où je faisais de l'oseille tout de suite maintenant et je comprenais pas pourquoi ça bougeait pas, pourquoi il y a la communauté... C'est vraiment les zéros qui s'amilent. Non mais c'était même pas... En fait c'était même pas... Ils ont été obligés de l'engager au final, ils allaient leur mettre un coup de pression. C'était pas niveau oseille ou quoi que ce soit, c'était juste au niveau de la commune, au niveau de machin et donc je les ai rencontrés, mon manager il me dit ben vas-y ils sont là, ils sont à Los Angeles tout. Frérot, je les ai pris avec moi, on a passé une soirée entière, j'aurais dit... Déjà, après je les ai fait kiffer, tu vois, je les ai emmenés avec nous en backstage, ils ont vu un peu le décor, ils ont mangé avec moi et Cyril et toute l'équipe et après, gros je les ai pas lâchés, c'est-à-dire même les gars, mes potes du MMA, vas-y rentre à l'hôtel, tout, je reste avec Thomas et machin, je reste avec Thomas et Pierre, on est allé graille une glace, tout, et en fait, j'avais tellement de questions à leur poser, mais c'était sur MetaFight, mais sur le Web3 en fait, en général, parce que pour eux, ils avaient plus de connaissances que moi et j'étais en... Tu vois, même si j'ai fait de l'argent, même si j'ai découvert quelque chose, j'étais en recherche de connaissances et c'est exactement aussi ce qui s'est passé avec Steve, mon associé, tu vois, j'étais en recherche de connaissances sur la tech parce que je suis pas un tech de base, tu vois, et en fait, ils pouvaient m'apporter tellement et j'avais tellement de questions et c'est pour ça et ils m'ont dit ouais, mais tu connais déjà, machin, et après, tout de suite, ça a fait le lien et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis là. Très bien. 5 minutes avant le quiz. Ah, il nous reste 5 minutes. Donc l'instant de trading, là, ça va être expédié si tu veux, attends, que tu prépares la tablette, tu peux parler de Gwensas ? Ah ouais, attends, effectivement. Il y a un don ? Ouais, il y a quelqu'un qui dit ouais, il n'y a pas les... Les alertes sur les donations crypto ? Bon, la régie nous dit que oui, il y a les alertes donc c'est moi qui vais faire la lettre. Tadam ! Et je crois que c'est ton casse-route qui dit « Banger, le NFT, j'avais pas suivi » donc il y a quelqu'un qui nous a fait un don en crypto, 0,01 ETH. Merci beaucoup à ton casse-route. Merci BG, il n'y a pas d'alerte pour... Si, du coup, il y avait les donations, il y avait les alertes. Bon, ce sera une baffe pour la régie. Merci beaucoup ton casse-route. Gwensas, arrêtez, arrêtez d'acheter du bitcoin. Arrête d'acheter du bitcoin. Mine-le plutôt. Il y a plusieurs manières en fait de pouvoir être propriétaire de bitcoin. Effectivement, t'en achètes mais tu peux le miner. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, il n'y a pas de cas ici vu que c'est des nouveaux bitcoin. Ils viennent d'être faits donc si tu as une machine et que tu rattaches un wallet qui n'est pas connu, tu as le côté justement libertarien du Web3 qui est à son paroxysme. Deuxièmement, tu peux acheter les machines avec ton entreprise. Tu peux faire passer en frais. C'est hyper intéressant. Au lieu de défiler, si tu veux faire de l'optimisation fiscale ou même investir, tu peux investir dans des machines. Du coup, tu as boites après en wallet, etc. Tu peux faire passer en frais l'électricité. Bref, c'est hyper intéressant. Par contre, il y a un air de la guerre et c'est l'électricité. Plus l'électricité est chère, plus ça va être compliqué d'être rentable parce que tout simplement, tu as pris de la machine, pris de l'électricité, pris du bitcoin. En général, tu payes l'électricité avec les bitcoins qu'a généré ta machine pour te reverser la suite. Et donc, du coup, plus tu as l'électricité chère, plus tu vas dépenser ton bitcoin pour payer l'électricité, moins tu en auras pour toi et plus le bitcoin baisse, plus du coup, l'électricité coûte cher parce qu'il te faut encore plus dépenser de bitcoin pour avoir le même prix parce que l'électricité, ce n'est pas chiffré en bitcoin, c'est chiffré en dollars. Et donc, en fait, il y a cette théorie qu'on appelle la théorie du dernier survivant où le mec qui a l'électricité la moins chère, ce sera les derniers à débrancher. Et donc, en fait, si tout le monde débranche, en fait, la difficulté baisse et donc, du coup, toi, ça te permet de te stabiliser, etc. Donc, en fait, si on veut que sa machine tourne tout le temps, il faut avoir l'électricité la moins chère. Et ça, c'est ce que propose Gwensas, le partenaire de l'émission. Donc, déjà, il ouvre les machines à partir d'une machine, vous les contactez pour votre projet, etc. Combien vous voulez mettre, ils sont très bien aux aiguilles et ensuite, il peut vous les héberger aux électricités qui sont les moins chères du monde. Je crois que c'est 0,4 centimes, un truc comme ça, le cents, du coup, le kilowattheure. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez marquer Gwensas, marquer Bitcoin en commentaire et on vous envoie leur lien si ça vous intéresse. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste deux minutes. Deux minutes ? On ne fait pas l'instant trading, du coup ? Ouais, tu peux, tu peux. Ouais, Bitcoin 1,66. Allez, on va regarder rapidement le marché, hop, juste avant de finir l'émission. Ah, l'iPad est déjà connecté. Boum ! Alors, on est à 60, on n'est pas à 77 000, qu'est-ce que tu me racontes ? C'est-à-dire ? On a refait un ATH pendant l'émission, d'accord, on a refait un ATH à 77, 180 000. Ok, c'est pour ça que les gens mettaient Happy ATH, etc. Est-ce que vous avez profité de cette hausse ? Ça va, tout le monde est content ? Je parle à vous et également dans le chat. Ouais, mais moi, perso, vous allez me prendre pour un ouf, mais je n'ai pas de BTS, mon frère. Full solde, le mec ! Allez, virer de l'émission ! C'est un malade ! Non, bien évidemment, on est en ATH en ce moment, donc du coup, on le fait en deux secondes. Boum ! Vous aviez vu ce pattern qu'on regardait depuis des mois, quasiment depuis le début de Blox, depuis le mois de mars. On avait commencé en décembre quasiment depuis le mois de mars. On a explosé, on est sorti, qu'est-ce qu'on a fait ? On est revenu, conteste, hop, la zone, l'ancien ATH qui était, hop, qu'on avait laissé ici à 73. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on atteint une zone de résistance ? On fait un pattern, hop, qu'est-ce qu'on avait fait ici ? Boum ! Hop ! On avait fait un bullish flag, hop, là on ne le voit pas très bien en one, donc on passe, hop, en une heure, hop, vous aviez un joli bullish flag à cet endroit-là, boum, qu'est-ce qu'on fait ? On explose, on monte à la hausse et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est bullish tout en étant bearish. Hop, attends, je le descends un peu parce que là, on ne le voit pas. Alors ça, si vous me suivez sur ma chaîne CryptoEdge sur YouTube, vous savez ce que c'est, c'est un inverted flag. C'est à la fois bullish mais c'est à la fois bearish. Alors comment... C'est quantique en fait. Ouais, voilà. C'est ni bullish ni bearish. Ça veut dire que c'est bearish court terme, c'est bearish court terme et c'est bullish long terme. Quand vous faites, hop, là j'ai mon stylo. C'est clair. Quand vous faites ça, c'est l'inverse d'un bullish flag. On est d'accord ? Un bullish flag, c'est... C'est ce qu'il y avait juste avant. Ça vient corriger dans l'autre sens, d'accord ? On vient corriger et ensuite on part. Alors que là, vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de partir comme ça et d'aller dans ce sens-là. Ça veut dire que toute cette zone n'est pas encore corrigée. Vous voyez qu'ici, toute cette zone n'est pas encore corrigée. Quand je dis corrigée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, on a une... Mettre une grosse patate. Ce qu'on appelle un mouvement qui est étendu, qui est overextend, d'accord ? Le prix, il aime bien repasser plusieurs fois par les endroits parce qu'il y a des ordres qui sont encore ouverts, d'accord ? Donc là, vous imaginez que vous avez des ordres qui sont encore ouverts. Donc le prix aimerait bien revenir dans ces endroits-là. Donc là, vous faites un pattern qui suggère, généralement, ce type de pattern, qu'est-ce qu'il fait ? Il part dans ce sens-là. Vous voyez ici, vous êtes en train d'accumuler des stop-loss à cet endroit-là. Tac, 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 des points de liquidation. Et généralement, le prix fait clac, il vient corriger cette zone et ensuite, il repart. Donc il est bearish sur le court terme, mais il est bullish sur le long terme. Hop, l'iPad a que 10%. Évidemment, c'est théorique. C'est le type de pattern. Voilà, les patterns sont théoriques, c'est-à-dire qu'un triangle, un head and shoulder, ça marche 75% du temps. Les patterns, ils ont ce edge ou en tout cas, ce statistique. Des fois, vous allez trouver ça fonctionne. Des fois, vous allez trouver ça ne fonctionne pas. Mais tant que ça fonctionne plus de 50% du temps et que vous avez une stratégie qui est adaptée derrière, ça fonctionne. Et en tout cas, ça vous donne une idée de vision du marché et en même temps, vous pouvez le corréler à d'autres indicateurs. Par exemple, on voit que le RSI ici est un peu overextend. On voit qu'en daily, il est également overextend. Donc pourquoi pas une petite correction à venir bientôt ? On essaiera de couvrir ça sur ma chaîne. Et si vous voulez trader, allez sur DYDX. Eh frérot, tu donnes des cours ou pas ? Non. Tout le monde demande des formations. Après, tu es vendeur de formation dans Terscam. Ouais, je ne sais pas. Non, mais c'est une dinguerie, frère. T'en parles chinois un peu pour moi, tu vois. Après, il reste compliqué dans le truc. Tu achètes qu'un CBA, tu revends qu'un CBA. voilà, c'est tout. Oui, ce que je veux dire, non, mais sans, tu vois, genre, le bail de Elden Shoulder, frère, je n'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Épaule tête épaule, tu as déjà entendu. Oui, mais Elden Shoulder, c'est jamais. C'est pareil. Ok, mais donc, ça veut dire, tu vois, que le jargon, il a évolué. Moi, je n'ai pas évolué dans le truc. Parce que tu n'es pas abonné à CryptoEdge, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais le problème de tous les gens qui ne réussissent pas en trading, c'est que tu n'es pas abonné à CryptoEdge. parce que je ne prête pas, mais franchement, je vais suivre. Et un bon trader à l'année, ça fait combien ? Je ne sais pas, 1000%. Non, ça, c'est une question qu'on avait eue la dernière fois. En fait, les traders, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, tu as des mois qui sont positifs, tu as des mois qui sont négatifs. C'est comme n'importe quel business et à l'année, alors c'est vrai que les gens comme Warren Buffett, etc., ils vont chercher des... Ce n'est pas du trading. Des 5% à l'année, ils sont contents, tu vois. Et tu as des gens derrière sur TikTok qui disent « Ouais, mais moi, je fais 15% ce mois-ci ou 20% ce mois-ci, surtout là, maintenant qu'on est en... » La régie a fait 40. Ouais, la régie a fait 40% ce mois-ci. Voilà, il faut se poser des questions. Est-ce que tu es en train de trader ou est-ce que tu es en train d'investir ? Vous, vous êtes plus en profil investisseur plutôt que trader ? Ouais. Vous accumulez plus que ce que vous... mais j'aimerais bien faire le bail aussi de plus, tu vois, tous les jours. Si tu es prêt à perdre de l'argent pendant 3 ans, moi, je te prends sous mon aile et je... De base, de base, on est tous là, on a tous mis l'oseille en sachant qu'on allait le perdre, plus ou moins. Donc, s'il faut réitérer et le faire surtout correctement et bien conseiller, pourquoi pas ? Moi, ce qui m'avait fait rire, c'était Chris, un trader qu'on avait reçu, je vous ai regardé et il disait comme ça. Tu sais, les gens, ils disent « Ouais, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. » Tu sais, toi, par exemple, je vais te demander « Ouais, tu es prêt à perdre combien ? » 2000 balles. Et il dit « Vas-y, jette-les par la fenêtre. » Jette-les par la fenêtre. Il dit « Ouais, non, finalement, non, parce qu'en fait, on se dit « Ouais, on est prêt à les perdre mais on espère quand même que ça se passe. » Bien entendu, autrement, on ne le ferait pas. Le but, c'est si tu sais automatiquement. Après, s'il y a le bail où tu sais automatiquement que tes 2000 balles, ils vont passer par la case zéro mais par contre, tu t'attrapes de la connaissance derrière et tu remets 2000 balles et avec ces 2000 balles la deuxième fois, tu les jettes par la fenêtre mais t'en fais quelque chose, ben ouais, peut-être, pourquoi pas ? Vas-y, viens, on tèche 2000 balles mais c'est pour avoir du savoir derrière. « Payez-moi 2000 balles et je vous apprendrai à traiter. » Comme ça, c'est encore plus simple. Mais je pense, fais un truc avec le CPF, il y a moyen. Donne-les-moi. Tu as déjà été sûr de les perdre et après on verra.